Il y a des stratifications du ministère pastoral selon l'amour pour le Seigneur. Un certain niveau d'amour a un niveau pastoral correspondant. Un niveau supérieur d'amour a un ministère pastoral correspondant. La plus grande qualification du pasteur c'est sa relation avec Jésus. Le plus grand outil du pasteur c'est l'amour pour Jésus. A mesure qu'il grandit dans son amour pour Jésus son ministère pastoral va grandir. A mesure qu'il grandit dans son amour pour Jésus son ministère pastoral va grandir. Troisièmement Il y a des diversités et des genres dans le ministère pastoral. Au premier niveau Jésus avait dit à Pierre nourrir mes brebis et un ministère pastoral qui consiste à nourrir les brebis. A un autre niveau il a dit au Père mes agneaux Père mes agneaux Il y a un ministère pastoral qui consiste à pêcher. Il y a différents types, différents genres de ministères pastoral. Et Jésus peut donner à un pasteur Plusieurs genres de ministères pastoral Dans l'appel à nourrir mes brebis à perdre mes agneaux Le Seigneur a donné trois genres de ministères pastoral à un pasteur Être pasteur des enfants Être pasteur des adultes Être pasteur des jeunes convertis Être pasteur des croyants meux Divers genres de pastoral Dépendant de la relation croissante avec le Seigneur Jésus Ou de la relation décroissante avec le Seigneur Jésus Le ministère pastoral tourne autour de l'amour pour Jésus Ça détermine la taille du ministère pastoral La qualité du ministère pastoral La diversité dans le ministère pastoral La diversification dans le ministère pastoral Puisque nous sommes dans une académie Peut-être un jour vous allez le développer Je voulais juste mentionner la commission pastoral Dans l'acte chapitre 20 Un deuxième apôtre mentionne sa commission pastoral L'apôtre Paul Dans le livre de 2 Jean Un troisième apôtre mentionne sa commission pastoral L'apôtre Jean Ce sont les trois principaux genres d'apôtre Ce sont les trois principaux genres d'apôtre dans le Nouveau Testament L'apôtre chargé de poser la fondation Les apôtre chargés de poser la fondation Comme Pierre Les apôtre chargés de construire et de construire et de bâtir Comme Paul Et les apôtre chargés du perfectionnement Comme Jean Les apôtre évangélistes Les apôtre évangélistes Les apôtre implantateurs d'églises Les apôtre prophètes Comme Jean Pour amener Dieu dans les églises en les réalignant au modèle de Christ donc il y a un ministère pastoral prophétique comme le ministère de Jean dans l'Apocalypse chapitre 1 à 3 que Dieu vous bénisse allez au-delà de moi j'avais commencé à étudier le ministère pastoral il y a de cela environ 30 ans parce que j'étais un pasteur j'ai beaucoup appris des pasteurs français Théodore Moniot Jean Désert Alfred Quinn j'ai beaucoup appris des pasteurs français j'ai beaucoup appris des dabistes et le frère Zach avait une réunion avec les anciens chaque mercredi et il nous enseignait sur le ministère pastoral il nous enseignait à partir des révélations d'Apocalypse nous étions solidement enseignés mercredi après mercredi il nous développait des révélations il nous exposait des révélations il nous enseignait à partir d'Apocalypse il y a un message prophétique j'ai un grand dossier un grand classeur concernant les prophéties des prophéties concernant notre oeuvre que Dieu avait donné à notre ministère à différentes occasions il y a une longue prophétie après le renversement du prince du communisme le frère Zach était en Chine le frère Zach le frère Et dans cette expérience, c'est l'une des fois où Dieu le Père lui était apparu et lui a dit 84 choses quand il lui a imposé les mains. Et lui a dit 84 choses. Et l'une des 84 choses, c'est quand Dieu lui a dit que 3 personnes dans son ministère ont reçu de lui ces mains. Et avec beaucoup d'engagement que les gens lui ont écrit, il lui a dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient reçu ces capacités divines. Et que le temps allait le montrer, le révéler. C'est sur ça que je suis en train de bâtir. C'est pour ça que je veux que vous atteignez 100 000. Et que vous grandissiez à partir de là. Je ne pense pas que vous avez même un choix. Écoutez, il y a beaucoup d'engagement qui ne sont pas réels aux yeux de Dieu. Ce sont des valeurs communautaires que les gens veulent imiter. Mais ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas sa vitalité et sa virilité. Ils le simulent. Parce qu'on a donné à cela de la valeur dans la communauté. Et puis ils simulent cela parce qu'ils recherchent l'approbation de la communauté. Ou bien des honneurs de la communauté. Ils sont à la recherche de la louange. Pas la réalité. Quand j'ai eu ce message, j'étais si choqué. Que dans un ministère aussi massif que le nôtre. Que si peu de personnes aient reçu l'attestation de la divinité. Au sujet de l'engagement, des engagements intérieurs. Qui sont en train d'être vécus. Je veux que trois personnes viennent prier. Trois des dirigeants. Que le Seigneur protège. Ce qui l'a produit spontanément en le frère Boniface Meunier, afin qu'il puisse vivre cela maintenant. J'ai voulu situer cela dans la Bible pour qu'on comprenne que c'est un principe biblique et non une idiosyncrasie de la CMCI, une particularité de la CMCI. Si c'est une particularité de la CMCI, rejette cela. Ce que nous ne trouvons pas en Jésus, nous n'avons aucun devoir, aucune obligation de pratiquer cela, même si notre église l'a pratiqué. Cela pourrait avoir été une adaptation circonstancielle. Cela n'a aucune obligation contraignante. C'est ce qui est dans le Fils qui est contraignant. Parce que dans le dessein du Père, Il a décrété que tous les fils deviendront comme le Fils. Non, comme le Fils. Tous les fils, la histoire est moi. Il devient comme le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ. Ça, c'est ce à quoi le Père travaille. Donc, quelque soit ce que nous avons pratiqué comme tradition, qui ne se trouve pas dans l'Écriture ou dans le Fils, rejette cela. Si ce n'est pas utile, nous ne pouvons pas jeter Jésus. Il est pertinent éternellement. Il est le modèle. Il n'évolue pas. Parce que la perfection n'a rien de plus dans quoi évoluer. Il est l'ultime. Alors que c'est moi qui étais le problème. Je n'avais pas grandi en amour. C'est là que je voyais tout ce que les prébis faisaient. C'est vrai. Si j'ai grandi en amour pour toi, Seigneur, je serais capable de supporter et de travailler davantage. C'est pourquoi je prie que ton amour grandisse dans mon cœur, dans ma vie davantage, pour que, oh Dieu, mon ministère pastoral grandisse et que toutes les ramifications qui se portent au ministère pastoral se développent dans ma vie. Je prie non seulement pour moi-même, mais je prie pour tous les frères, tous les pasteurs de la nation ivoirienne, qui appartiennent à notre communauté, visite-les afin que notre amour pour toi grandisse et que notre ministère pastoral grandisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole dit que par manque de connaissances, ton peuple périge. Et tu viens de donner énormément de connaissances à ton peuple sur le ministère pastoral. Seigneur, une grande révélation est sortie de là. Plus l'amour pour toi grandit, plus, Seigneur, l'Église grandit et même dans ses ramifications. Je veux te prier ce matin, ô Seigneur, que tu déverses dans le cœur de chaque pasteur de cette communauté, de chaque pasteur du corps de Christ, ton amour. Cet amour qui supporte tout, qui accepte tout. Cet amour suprême pour toi, pour les frères, de ceux qui n'ont aucune place pour la haine, afin que l'œuvre avance, que l'Église avance, même, Seigneur, dans ses petites ramifications. Ô Dieu, dans sa marche quotidienne avec toi, que chaque pasteur reçoive ton secours, reçoive ton appui, reçoive ton soutien dans sa communion avec toi, dans sa relation avec l'autre. Ô Père, pour que l'œuvre avance. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis tous autant que nous sommes ici et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord establish you. Que le Seigneur t'établisse. May the Lord build you. Que le Seigneur te baptisse. Until you reach the fullness of the statue of Christ Jesus. Jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de la statue de Christ Jésus. May the Lord increase you. Que le Seigneur t'étende. Que l'Éternel vous multiplie. May the Lord multiply you. Que le Seigneur vous multiplie. Amen. Jusqu'à ce que vous remplissiez le pays. Amen. May the Lord multiply you. Que le Seigneur vous multiplie. Amen. Jusqu'à ce que vous remplissiez ce pays. Amen. May the Lord cause his glory to be manifest in your midst. Puce le Seigneur pousser sa gloire à être manifeste parmi vous. May the Lord cause his glory to be manifest amongst you. Puce le Seigneur mener sa gloire à être manifeste au milieu de vous. Amen. And may you bring glory to Jesus at a national and international level. Et puis si vous apportez la gloire à Jésus au niveau national et international. Amen. May multitudes come from hundreds of nations pour voir ce que Dieu a fait au milieu de vous. And may many sing unto the Lord because of what he has done for you and through you. Et puis plusieurs chantez pour la gloire de Dieu à cause de ce qu'il a fait en vous et à travers vous. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur amène sa face face lui, sa face vous. Amen. Super, super. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut attendre en 2017 sans mai si c'est possible ? Oui, c'est possible. Parce que là, nous sommes déterminés. Tout ce que nous avons reçu, nous sommes déterminés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501